... Chers amis de l'île, du diocèse de l'île, des trains du grand diocèse de l'île, chers amis hospitaliers et surtout chers amis malades, vous personnes âgées, personnes handicapées, personnes malades qui venaient à Lourdes au mois de juin tous les ans et qui cette année ne pourraient pas venir, et bien je vous adresse au nom de nos sœurs d'abord tout notre amical soutien, tout notre fraternelle prière. Vous savez dans cette maison Marie-Saint-Fray de Lourdes que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, c'est un lieu où nous sommes au service de l'Église, à votre service pour que vous puissiez venir à Massabielle, à la Grotte de Lourdes. Demandez à la suite de tous ceux qui vous ont précédés et avant tous ceux que vous précédez vous-même, demandez à Jésus « guéris-moi ». Et quand vous prononcez ces paroles, vous êtes des acteurs de l'Évangile, vous renouvelez dans votre propre chair, par ses propres mots, ce que les témoins de Jésus ont fait pendant la vie publique de Jésus, au temps où il était au milieu de nous. Vous êtes des prophètes pour notre temps. Et vous tous qui accompagnaient ces malades, vous êtes comme ceux qui descendaient le gravataire à travers le toit pour que Jésus puisse le toucher. Cette année, vous êtes privés de ce voyage. Vous ne pouvez pas répondre à l'appel de Marie qui disait de venir ici à Lourdes en procession. Mais pour autant, là où vous êtes, vous allez le vivre. Vous allez vivre cette promesse différemment. Ce que je veux vous dire, au nom de nos sœurs, c'est que nous sommes vraiment avec vous. Et vous êtes avec nous. Pour que, même si cette année, nous ne pouvons pas vivre la chose de la même façon, vous puissiez la vivre d'une autre façon, mais dans le même esprit. Voilà, chers pèlerins du diocèse de Lille, ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui pour que vous accomplissiez, là où vous êtes, un vrai pèlerinage. Sous-titrage Société Radio-Canada